Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te dire une chose. De nombreuses personnes sont venues me dire que tu écris encore des choses sur le Président. Elles m'ont dit que ta vie est en danger parce que le Président qui est au pouvoir ne se contentera pas de t'emprisonner comme l'autre avant. Mais celui-là va te tuer. Si ce qu'on dit est vrai, je viens te supplier de ne plus écrire. Si tu meurs. La suite de cette conversation que j'ai eue avec ma mère, je ne l'écrirai jamais dans un journal. Je ne fais qu'écouter, écouter et écouter. Des nuits blanches, des nuits agitées, balottées entre deux idées. Suspendre l'apparition de l'indépendant pour continuer. Bouribana, le destin fatal de Norbert Jongo. Mesdames et messieurs, juste avant d'entrer en studio, nous verrons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Jongo, alias Henri Sevgo, directeur de publication de l'indépendant. Le 13 décembre 1998, dans l'après-midi, à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, les populations font une macabre découverte. Une voiture brûlée, les quatre occupants calcinés. Parmi ces victimes, Norbert Jongo, le journaliste le plus populaire du Burkina Faso. Cette mort plonge le pays dans une crise sans précédent. Le lendemain 14 décembre, la nouvelle se répand partout. Norbert Jongo est mort. Depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, il n'y a pas eu un événement aussi important qui a marqué le pays. Le 13 décembre, pour moi, c'est quelque chose de très, très douloureux. J'ai pleuré, et je pleure encore. Et on a perdu un grand monsieur au Burkina. Je ne suis pas au Burkinabé. Donc vous avez perdu un grand monsieur au Burkina. Je ne fais pas quand même deux semaines sans venir ici. Chaque fois, je viens ici. Quand quelque chose ne va pas en famille, je viens. Pour le consulter, pour parler quand même. Pour moi, c'est comme... C'est un rituel. Le 13 décembre 1998. J'étais à l'école un lundi matin. Et ce jour-là, bizarrement, on n'a pas eu cours. Je suis rentré à la maison. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé que dans la famille, quand même, c'était un peu bizarre. J'ai demandé d'après la grande mère. Et on m'a dit qu'elle était sautée en pleurs. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit de venir. Qu'on a Ayawara parce que, bon, qu'on lui cachait quelque chose. Je suis rentré à la maison, je suis rentré à la maison. C'était un jour qu'on ne peut pas oublier. Ça a été la douleur dans le campement. Ça a été la douleur dans tous ses enfants, le personnel. Y compris Daniel, tout le monde a été bouleversé. Mais moi, je ne comprenais pas. Il a fallu que j'arrive sur les lieux. Pour imaginer un tel drame. Personne ne pouvait effectivement croire, réaliser que l'accident se soit produit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous sommes tous partis tout de suite sur les lieux. Mais pour voir si c'est vraiment Norbert Zongo, le journaliste de l'indépendant, ou bien c'est quoi. Une fois sur les lieux, la seule réaction, c'était vraiment l'émotion et la colère. De voir un ami devenu transformé en tas de charbon, ça a fait de l'effet. C'était la colère. L'annonce du décès provoque une onde de choc. Douleur, consternation, indignation et beaucoup de questions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Communiqué du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Nous assistons depuis ce matin à des manifestations et contrôlées marquées par des actes de vandalisme de groupes d'étudiants et d'élèves dans la ville de Ouagadougou. Ces manifestations seraient liées à l'annonce du décès accidentel du journaliste et directeur de publication du journal indépendant, monsieur Norbert Zongo. Le mardi 15 décembre, des milliers d'étudiants et d'élèves descendent spontanément dans les rues. Ils expriment leur peine et réclament la lumière sur cette mort tragique. Les premières manifestations ont été spontanées, c'est-à-dire qu'elles sont allées d'elles-mêmes par suite de l'indignation. Des étudiants et des élèves. Effectivement, les étudiants sont descendus dans la rue, ils ont parcouru la ville et ils se sont attaqués au symbole du pouvoir, notamment le siège du CDP, qui est le parti au pouvoir. C'était un mélange de dépit, d'indignation. Et justement, à propos des événements survenus au siège du CDP à Ouagadougou, le secrétaire général du parti, monsieur Simon Compaoré, a réagi cet après-midi. Tous les vitres ont été brisés, les pare-brises des véhicules, les bus brûlés. Nous avons demandé à ce que la structure habilitée puisse faire le nécessaire, c'est-à-dire rechercher les coupables, les poursuivre et les punir conformément à la loi. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Pourquoi une aussi grande mobilisation pour un journaliste ? Qui était Norbert Zango pour que Simon provoque une telle réaction populaire ? Né en 1949 à Koudougou, Norbert est passionné de journalisme dès son plus jeune âge. Il crée son premier journal au collège et s'exerce déjà à l'investigation. Je me rappelle, aujourd'hui, je crois que c'est la farine katouel ou quoi ? En tout cas, c'était une farine qu'on nous envoyait dans le cadre de notre alimentation. Et cette farine-là, il faut reconnaître qu'elle n'était pas consommable. Les élèves ont toujours dit que vraiment ce n'est pas une farine consommable, mais bon, on n'avait aucune preuve. Et bizarrement, Norbert, en compagnie d'autres personnes, ils ont élevé cette farine-là, allait de façon innocente le donner à l'hôpital de Koudougou pour une analyse. Et le technicien, dans son analyse, l'a dit, même par farine, ne devrait même pas être consommée par les porcs. Et Norbert, qui avait donc les résultats de son analyse à lui, a exhibé ça. Je vois le comportement, je me rappelle encore du comportement de mon cousin intendant de l'époque. Il s'est attrapé la tête, il dit, oui, qu'est-ce que je vais faire de toute cette farine qui était emmagasinée dans mon magasin. Donc voilà comment il a ouvert les yeux aux uns aux autres. Il a exhibé, il a dit, non, mes chères autorités, reconnaissez que la farine n'est pas bonne. Voilà le résultat de l'analyse. Par la suite, Norbert Jongo commence des études en journalisme au Togo. Mais même là-bas, il dérange le pouvoir. Dans son roman « Parachutage », Norbert raconte l'histoire d'un dictateur africain. La ressemblance avec le président Eyadema du Togo est assez évidente. Il se retrouve dans la ligne de mire des services secrètes togolais auxquels il réussit à échapper. A son arrivée au pays, il est envoyé en prison pendant une année. Norbert poursuivra plus tard ses études au Cameroun, grâce au soutien de son ami, l'écrivain Amadou Kuroma. Du retour au pays, il trouve un poste dans la presse d'État. Tous les articles qu'il produisait, on refusait de publier. Effectivement, quand je partais lui rendre visite à Sidoye là-bas, tu vas le trouver dans son bureau en train d'écrire. Mais finalement, quand tu achètes le journal, tu verras, tu ne pourras même pas un écrit Norbert qui parait là. C'est comme si tu l'étais là pour la forme. Parce que tout ce qu'il dit, les gens refusent de publier parce qu'ils disent que c'est osé, c'est un peu osé, ou du moins c'est trop osé. Donc à la longue, c'est comme si il ne faisait rien. De Guerlasse, Norbert Zongo démission de la presse d'État. Il crée plus tard l'indépendant le 3 juin 1993. Nous étions trois. Il y avait Norbert, M. Ballou, actuellement, qui est là, et moi. On faisait vraiment une équipe. Avec Norbert, il y avait l'ambiance. Bon, ça dit, il n'y avait pas de directeur et employé. Nous étions tous des directeurs. Le premier numéro de l'indépendant est là. Voilà, l'intérieur. Dès ce moment, Norbert publie sous le nom de plume de Henri Sebgo. Il choisit comme credo Boribana, qui signifie la fuite est terminée. Cette expression du célèbre combattant africain Samori Touré symbolise la fin de son nomadisme. Avec son journal, Norbert décide d'affronter son destin. Aujourd'hui au Burkina, il y a deux sortes de presse, d'une manière générale. Il y a ceux qui, d'une manière générale, se critiquent systématiquement. Et il y a ceux qui versent dans la laudation, dans la louange. Je pense que le style de Norbert se situait entre les deux milieux. C'est-à-dire que s'il critiquait, il proposait toujours des solutions. Il avait foi à son œuvre journalistique. Mais au-delà de l'œuvre journalistique, il avait foi en son pays, il avait foi à sa patrie. Et c'est à partir de là, justement, c'est ce qui lui a amené à faire un travail d'investigation assez poussé. C'est ce qui lui a amené à faire un certain nombre de réflexions assez mûrées, etc. C'est d'abord et uniquement un paquet de convictions. En ce qui concerne le Burkina Faso, je n'en ai pas connaissance d'un journaliste aussi engagé. Je crois que c'est ça qui a fait la grandeur et qui fait la grandeur toujours de Norbert Zongo. L'indépendant acquiert très vite une renommée grandissante. Le journal dénonce sans crainte les différents régimes africains. Mais le journal de Norbert Zongo révèle surtout des affaires impliquant le pouvoir du président Blaise Compaoré. Norbert Zongo, touché à ce qu'on peut appeler l'aspect mafieux de ce régime. Notamment tout ce qui tourne autour de l'escamotage de l'or du Burkina, la spéculation sur les terrains, l'élimination d'indésirables. Il y a quand même une série de crimes politiques depuis le début de ce régime. Donc il y a vraiment une composante de criminalité politique et économique très importante dans ce régime. Et Norbert Zongo a été malheureusement peut-être trop seul à explorer cette dimension. Au-delà de ces enquêtes d'investigation, du fait qu'il commença à s'en prendre de plus en plus, j'allais dire, aux familles régnantes du Burkina Faso, je crois qu'il était devenu aussi une idole de la jeunesse. Et il suffisait qu'il s'exprime pour voir la salle pleine à craquer, refusant du monde. Il était en train de fédérer tout un mouvement intellectuel et surtout jeune autour de ses préoccupations. Ça aussi, ça commençait à faire très peur. Vous avez toutes les réponses de la misère actuelle de l'Afrique dans son passé, pas très lointain. N'allez même pas jusqu'à l'esclavage, vous restez à côté de la colonisation et vous saurez exactement qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un président africain aujourd'hui et le commandant de cercle qui n'est plus là. Norbert Zongo était devenu la conscience de la jeunesse de notre pays. Le problème de celui-là, c'est que ses idées n'ont jamais été à la hauteur des miens. Norbert, en quelque sorte, était à lui tout seul un leader de partis politiques, c'est-à-dire le parti des sans voix, le parti des jeunes qui voulaient qu'il change, qu'il y ait quelque chose qui change au Burkina Faso. Le fait qu'on écoutait chacun de ces mots, que chacune de ces interventions était disséquée, était interprétée, était enregistrée, et puis on passait les cassettes de quartier en quartier entre différents groupes de jeunes, autour d'un thé, autour d'une boisson, et je crois que son message avait d'abord une vertu quasiment sociale, pédagogique. Après tout ce qui a été brillamment dit, le résumé des libertés individuelles et collectives, moi, je donnerais seulement un seul mot, le droit d'abord à la vie. Parce que pour jouer de sa liberté, il faut vivre. Norbert Zango était porteur de vérités, porteur de secrets qu'il ne nous a pas révélés, mais on sentait, comme il l'a révélé lui-même dans son journal, qu'il était menacé. Bon, un jour, il a même écrit, là, « Tempètes sous crâne ». Bon, il y a sa vie même qui était venue, avec l'éminence, elle était tellement intense, que les gens même arrivaient sur la vie à Yakudougou, pour lui dire, pour dire à Norvège des férentations, qu'ils vont te tuer. « Tempètes sous crâne » « Tempètes sous crâne » Quand j'étais 세ment j'ai dit que j'avais l'autre. J'étais très bien. J'étais payée et je n'avais pas pu mêler. J'avais déjà payé un peu. Donc, j'étais là-bas, un petit peu. J'avais des pétaliers. J'étais là-bas, j'avais un peu la chance. C'était plus de déts en pleasure. Il n'y a rien de là, il n'y a rien de là, il n'y a rien de là. Le caractère du héros, c'est de vivre avec la vérité et de s'en faire le serviteur, malgré tout, jusqu'au bout. L'engagement de Norbert s'accroît au fur et à mesure que les menaces s'intensifient et se précisent. Au cours de ses investigations, Norbert lève le voile sur l'enlèvement de David Wedraogo, le chauffeur du frère du président Compaoré. C'est pour cette affaire que Norbert justement a eu, à un moment donné, le courage de dire qu'au Burkina Faso, les vies humaines sont fauchées comme du fourrage et que c'est cela le dernier mort. Qu'est-ce qu'il fait Norbert ? Il mène une enquête et il découvre, on s'en apercevra après, avec rigueur parce qu'il ne se trompe pas beaucoup, il découvre que derrière le meurtre de David Wedraogo, le chauffeur du frère du chef de l'État, il y a d'abord le frère du chef de l'État, il y a la garde présidentielle. Dont le rôle n'est certainement pas d'attraper des citoyens, de les envoyer en brouse, de les faire creuser leurs propres tomes, de les ensevelir vivants ou les avoir battus à mort, mis de l'essence brûlée. Ça, ce n'est pas le travail de la garde présidentielle. Naturellement, tout être vivant, nous pouvons résister à ces exactions, David Wedraogo en est mort. L'affaire David Wedraogo fait la une des 15 derniers numéros de l'hebdomadaire qui précède la mort de Norbert Zongo. Norbert Zongo s'attaque directement à François Compaoré, frère du chef de l'État, qu'il tient pour responsable de la mort brutale de son chauffeur. Dès lors, son destin semble entre les mains de la famille présidentielle. La presse est le quatrième pouvoir. Et Norbert, en tant que journaliste d'investigation hors pair, était en lui-même un pouvoir. Et ce pouvoir, il fallait justement le briser, mais commun, par son élimination physique. Puisqu'on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'intimider, il fallait le tuer. La presse nationale est en deux et le directeur de publication de l'hebdomadaire, l'indépendant, n'est plus. L'inimation a eu lieu cet après-midi au cimetière de Gunga. Le jour de l'enterrement, quand j'ai vu le monde, alors j'ai dit, pourquoi pleurer ? Si il y a tout, si il y a tant de monde comme ça, qui viennent pleurer Norbert, pourquoi pleurer ? Et vraiment, quand je suis arrivé au cimetière, quand j'ai vu à une certaine distance que les étudiants ont accepté prendre le cercueil pour porter sur leur tête et manifester tout en criant, vraiment, moi, j'étais dépassé. Et je me suis dit, Norbert n'est pas mort pour rien. J'avais la chaise de poule, quand celle-là arrivait, et que d'un cri de cœur, tout le peuple disait, justice, justice, justice. C'est en ce moment que j'ai compris véritablement que Norbert partait pour toujours. Ce qui m'a frappé, c'était l'atmosphère électrique. Toutes les mains ont voulu toucher le cercueil et l'accompagner jusqu'à sa demeure, accompagnée de portraits, du drapeau. Il y avait réellement une osmose réellement patriotique, réellement nationaliste, autour du nom d'un homme. Comme une bombe, affreuse, amère, difficile à accepter. La thèse de l'accident ne convaincrait personne. Mais alors, Qu'est-ce qui allait se passer, en fait, dans le milieu de la semaine ? C'était ça. Et c'était l'interrogation, en fait, qui courait dans tout Ouagadougou. On ne savait pas ce qui allait se passer. Réellement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et je savais qu'un crime de ce genre-là ne pouvait pas rester, je ne dirais pas impuni, c'est-à-dire ne pouvait pas être accueilli de la même manière que ce qu'on a vu. Effectivement, ça n'a pas manqué. La mobilisation, effectivement, s'est faite immédiatement. Après les réactions spontanées, la contestation s'organise. Un collectif est constitué. Il regroupe des mouvements et associations des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que des partis politiques d'opposition. La mort de Norbert a créé la possibilité de s'engager pour beaucoup de gens. Pour la première fois, dans un pays calme, ignoré, il y avait des gens qui pouvaient enfin, comme ailleurs, comme dans beaucoup de pays, s'exprimer et revendiquer des choses. C'est bon. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'immortalise, par le biais de la photographie, les événements qui vont avoir lieu. Le collectif accentue la contestation par des marches, des meetings et des grèves. Les militants exigent que la lumière soit faite sur la mort suspecte de Norbert Zongo. Est-ce que le Burkina Faso peut marcher sans les marcheurs du collectif ? Est-ce qu'on peut faire marcher le Burkina avec des gens couchés ? Non ! À moins que ce ne soit des reptiles, mais nous, nous, nous... Le peuple burkinabé a mérité le nom qui lui avait été donné par Thomas Sankara, c'est-à-dire le pays des hommes à terre. Il y a eu une espèce de réaction de dignité outragée, en disant, peut-être que nous ne sommes pas un pays riche, mais nous avons une certaine... Il y a des choses qui ne se font pas chez nous. Je pensais qu'il y allait avoir un mouvement dans la durée, un mouvement populaire dans la durée, qu'il fallait absolument suivre par l'image. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, il s'en est suivi un reportage hebdomadaire en fonction des événements, en fonction des manifestations, des rencontres, des meetings, et puis, surtout, voir un petit peu l'émergence de nouvelles personnalités. Je me suis aperçu que, en fait, il ne s'agissait plus de la personne de Norbert Zongo, à part la mise en bière, la cérémonie du cimetière de Gunguin, en décembre 1998. Après, c'était une récupération, mais au sens noble du terme, par le peuple burkinabé et par les amis du peuple burkinabé, d'un phénomène. La réaction du peuple burkinabé, ce n'était pas le pouvoir. Ce n'était pas de dire qu'on me fait le pouvoir. C'était de dire que ce pouvoir-là est criminel. Ce pouvoir-là a tué. Et ce pouvoir ne doit plus jamais tuer. Nous marchons demain, lundi, mardi, mercredi, et après, sur la présidence. Les 30 secondes feront-ils. Le président de Faso se mûre dans le silence. Le gouvernement cherche ses mots. Les individus mal intentionnés, je le cite là, continuent d'organiser des manifestations anarchiques et des actes de vandalisme. Le désordre et le vandalisme ne passeront pas. Le ministre de la Justice, je le reçois là, il est sur le plateau pour lui aussi faire une déclaration. Le gouvernement, par notre voix, tient à rassurer le peuple de Burkina Faso que la procédure judiciaire suit normalement son cours. Acculé par la pression de la rue, le pouvoir accepte enfin de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Cette commission compte 11 membres, des journalistes, des magistrats, des représentants des pouvoirs publics et de la société civile, ainsi que le secrétaire général de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Pendant les auditions, puisqu'il y avait plus de 200 personnes auditionnées, il y en a qui s'étonnaient « Oui, mais vous êtes blanc, oui, mais vous êtes... » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pendant les auditions, « Comment vous osez me parler, vous, vous êtes même... » C'était comme ça qu'il me disait « Vous êtes vous, ce blanc, vous n'êtes même pas Burkinabé, qu'est-ce qui vous prend de me parler comme ça ? » Et alors ? La commission pouvait mener toutes les investigations qu'elle estimait utiles pouvaient interroger n'importe quelle personne ou groupe de personnes qu'elle estimait nécessaire et avoir recours à toutes les expertises, que ce soit des personnes au niveau national mais au niveau international. La commission d'enquête indépendante explore toutes sortes d'hypothèses parmi lesquelles une attaque par les bandits de grand chemin, les éleveurs ou braconniers ou l'implication des services secrets étrangers. Trois hypothèses retiennent particulièrement l'attention. La thèse de l'accident est la première à être annoncée par les médias. C'est le décès accidentel, ce tragique accident. L'accident, décès accidentel. La thèse de l'accident, moi je n'ai pas à un seul instant cru à cette thèse. D'autant plus qu'on disait que le véhicule avait pris feu. Ce n'était pas possible pour moi parce que je connaissais bien le véhicule. Le diesel est un... il est lourd, il ne prend pas facilement feu comme ça. Et quand on est arrivé sur les lieux, effectivement, quand j'ai constaté, j'ai vu en fait la disposition du véhicule, ça n'a fait que renforcer à moi la thèse de choses, de l'assassinat pur et simple. C'est où exactement alors ? C'est là. Il y a encore des bouts de verre et tout. Il était garé, il n'était pas accidenté. Il était garé. C'est ça. Pourtant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ni collision. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est bizarre quand même. Il n'y avait pas de traces de freinage. Non, 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 il s'est arrêté. Certainement, on a dû les arrêter. Ils ont cru que c'était... Quelqu'un qui leur a fait signe. Et tu as pu examiner le corps du chauffeur qui était... Du chauffeur, oui. En fait, lorsque le médecin, M. Guira, examinait le corps, j'étais à côté de lui. Oui. On a senti qu'il y avait une taille au niveau de la... C'est ce qu'il dit dans le rapport. Il a des blessures à la tête qui n'ont rien à voir avec le feu, qui sont des blessures, il dit, avec un objet coupant, tranchant. Ça veut dire que la cause de la mort, il faudra voir ce que c'est. Voilà. Donc pour toi, la thèse, tout ça, te fait dire que la thèse de l'accident, elle est à exclure. Oui, elle est à exclure. Pour moi, il n'y a pas eu d'accident. Ah ouais. En dehors du journalisme, Norbert Zongo avait une seconde passion, la chasse. Une deuxième thèse a vite lié sa mort à des problèmes dans sa zone de chasse. Il faut savoir qu'effectivement, le journal Norbert Zongo gérait une zone de chasse. Et qu'effectivement, dans la zone, il y a des braconniers qui font leur entrée dans ces zones pour faire des prélèvements, pour faire la chasse de façon illégale. En part, ça peut être possible qu'effectivement, il y ait un conflit avec ces braconniers et que ça aboutisse à ce drame-là. C'est bien vrai que nos cultures étaient quand même différentes, mais on s'est rapidement compris tous les deux. Ça me revient, on était gauchers tous les deux. Et on se marrait parce que quand on allait au tir à la cible, on pouvait se servir de la carabine de l'un et de l'autre. On n'a pas le droit de rentrer en brousse sans fusil, sans arme. Non, là, ils vont maintenant prendre de la poussière. On ne va pas parler très fort. Norbert était un chasseur amoureux de la nature avant tout. Je ne dirais pas un chasseur, je dirais plus un conservateur. Il était plus préoccupé par le souci de préserver sa faune que de tuer les animaux, que de prélever les animaux, employons pas ce terme tuer. On dit prélever dans notre métier. Norbert, tous ses éditoriaux, il les écrivait au campement. Dans ces cases-là, Norbert, il boucle le journal le samedi. Et le samedi, il revient, il rentre en brousse, il travaille. Le dimanche, il se lève, il rentre en brousse. Et il revient, le temps de se gîner, il rentre, il travaille et il remonte le lundi. Les morts, ils ont grandi, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits. Mais ils ne sont pas écrits, ils ne sont pas les pas seules d'un client. Ils se sont faits, ils ne sont pas les pas en train de se passer. Ils se sont faits et ils allaient voir, ils n'ont pas de maman. Ils diraient leur photo, ils n'aiment pas de maman. Aucun conflit entre Norbert et les villageois, et Dieu sait quand il parlait, quand il parlait de ces gens de la Brousse, c'était ses amis. Quand il y avait un prélèvement, c'était pour les villageois, c'est-à-dire la viande partait dans les villages. Mais cette hypothèse de règlement de compte entre chasseurs se révèle non fondée. Finalement, la commission privilégie la thèse de l'assassinat. La thèse la plus plausible qui a été détenue par la commission d'enquête et qui a été été par les témoignages et les éléments à recueillir sur le terrain, c'est la thèse d'un assassinat qui a été commis par l'entourage, ou en tout cas par le système, par le régime politique en place. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo, arrivant de Sapui pour aller à son range qui est à quelques kilomètres d'ici, la Sicilie, arrivés à ces lieux, ils ont trouvé un véhicule 4x4, double cabine, qui était stationné par là. De telle sorte que tout véhicule venant est forcé à s'arrêter ou à descendre dans la crévasse ici. Et dès qu'ils se sont arrêtés, il y a des éléments, 4 éléments, qui sont sortis des arbustes par là et il y en a qui sont sortis par derrière, qui étaient sur la cabine du véhicule et ils ont commencé à ouvrir le feu directement. Ils ont ouvert le feu sur les passagers du dit véhicule dans lequel était Norbert. Ayant fini, il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont arrosé le véhicule d'essence, mais en fait ce n'est pas ça. Ils ont une arme particulière qui est une arme incendiaire. Donc, ayant fini, ils ont tiré avec cette arme incendiaire et immédiatement le véhicule s'est enflammé. Bon, cela dit, quand l'opération se faisait, il semble qu'il y avait un témoin, un peu qui était venu par là, dans le buisson un peu plus loin, quand il était en train d'arracher ses plantes. Il a bien, bel et bien vu le premier véhicule qui était arrêté là. Et il a vu arriver le deuxième véhicule et il a vu tirer sur le véhicule de Norbert. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé le 13 décembre, ici. Le rapport de la commission est rendu public le 7 mai 1999. La conclusion est claire. Norbert Zongo est assassiné à cause de ce qu'il écrivait sur l'affaire David Wedraogo. À propos des auteurs de l'assassinat, la commission désigne nommément six suspects sérieux, tous membres de la garde présidentielle. Tous sont également impliqués dans le meurtre de David Wedraogo. Organisez-vous dans le secteur. Organisez-vous au mieux. Le peuple manifeste et exige l'arrestation des six suspects. Le gouvernement répond par la répression et la violence sur les militants du collectif. Nous sommes en état de légitime défense. En tant que travailleuse, épouse, mère et fille, nous souffrons de la banalisation de la vie humaine. Nous souffrons de la souffrance des veuves et des orphelins. Nous donnons la vie. Nous ne pouvons plus supporter de l'avoir ôtée aussi facilement à nos fils et à nos maris. C'est partout que nous entendons. Si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Pourquoi se pleurent ? Pourquoi se pleurent ? On a dit que c'est pour exprimer notre douleur et surtout pour montrer que la situation est très grave. Le gouvernement ordonne la fermeture des écoles et universités. Quelques mois plus tard, l'année universitaire sera invalidée. Robert Ménard, de Reporters sans frontières, commente le rapport de la commission sur les antennes d'une radio locale. Écoutez, il y a un état dans l'état. C'est la garde présidentielle. Elle se comporte comme des voyous. C'est la garde présidentielle qui est impliquée dans la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons. Oustafa, vous voulez poser une question ? Non, ce n'est pas plutôt une question, mais c'est plutôt parce qu'on a reçu un appel. Alors, c'est un coup que je veux faire, je vais arrêter l'émission. Je vais arrêter l'émission parce que je ne veux pas que je vienne attaquer ici. On a été obligé d'arrêter l'émission au milieu parce qu'il y a eu des appels de gens proches de la garde présidentielle et du pouvoir en disant, si vous continuez, je vais venir casser la radio et tout ça. Évidemment, le type a arrêté. Je rentre à mon hôtel et là arrive la police et tout ça. C'était stupide. Pourquoi c'était stupide ? Parce qu'ils viennent me chercher, ils m'emmènent et je suis entendu par M. Bassolet, qui était ministre de la sécurité et qui me dit, j'en ai marre de vous, je vous expulse ce soir à l'avion. Je dis, M. Bassolet, de toute façon, cet avion-là, je le prends et je lui montre mon billet. Et je dis, mais pourquoi vous m'expulsez alors que je le prends ? Et il tape du poêle sur la table, il dit, je fais ce que je veux, si j'ai envie de vous expulser, je vous expulse. Les six suspects désignés par la commission d'enquête ne sont toujours pas entendus ni mis en détention. La contestation prend de l'ampleur. Après six mois de silence, Blaise Compaoré s'adresse au peuple. Concitoyennes et concitoyens, la forte émotion ressentie par tout notre pays, après le drame de sa pluie, traduit aussi le désir légitime des citoyens de voir s'exercer une justice rapide et impartiale. Le président promet de résoudre le problème. Il embarque le peuple dans une aventure en trois épisodes. Le premier épisode est la création d'un collège de sages composé des anciens chefs d'État et de notabilité religieuse et coutumières. A sa tête, Monseigneur Ansem Samou, archevêque de Bobo-du-Lassou. Nous trouvions là pour rendre un service à la nation. Et je pense que c'est cette idée qui a prévalu. On nous demande, c'est pour le bien de la nation. Et puis, en fait, le président, dès le départ, nous a dit, il nous laissait, voilà, quatre blanches. Petit à petit, nous avions conscience qu'on, d'abord, on se construisait et on construisait quelque chose. Et je me souviens, ça, c'était vers la fin. Quelqu'un a dit, même si on ne tient pas compte de ce travail-là, ça rame dans l'histoire de ce pays. Des propositions de solutions pour la sortie de crise. Le collège de sages remet son rapport le 2 août 1999. Le texte fait une analyse assez critique des crimes de sang et des crimes économiques des 40 années passées. Le pouvoir de Blaise Kompahoré est dans l'embarras. Je vois, pendant le collège de sages, nous sommes tombés sur des faits. On a dit, là, c'est l'institution qui est fautive. Bon, on ne peut pas la faire juger. Par quelle procédure passer pour qu'on puisse la guérir, quoi. Vous voyez ? Les militants du collectif sont relativement satisfaits, mais exigent du gouvernement des actions immédiates dans l'affaire Norbert Jango. Le deuxième épisode de l'aventure concerne le procès de l'affaire David Vedraogo, le chauffeur du frère du président. Dans ce contexte où tout le peuple burkinabé réclamait vérité et justice pour Norbert Jango, où il y a eu une commission d'enquête indépendante qui a tout de suite dit, eh bien, Norbert Jango est mort parce qu'il enquêtait sur l'affaire David Vedraogo et que le mobile du crime, c'est ça ? Il fallait tout de suite juger cette affaire. Ils sont cinq militaires appelés à la barre du tribunal. L'adjudant Marcel Cafando, le sergent Edmond Kouama, les soldats de première classe Ousseini Yaro, Christophe Combasseré et Marcel Cabré. Ils devront répondre du chef d'accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort de David Vedraogo. C'est une affaire qui remonte à 1997 suite à un vol d'argent intervenu dans la famille de François Compaoré. Après le procès David Vedraogo, le peuple nourrit l'espoir que le dossier Norbert Jango va enfin être jugé. En lieu et place de procès de l'affaire Norbert Jango, le pouvoir Compaoré annonce à grand coup médiatique un troisième épisode, la journée nationale du pardon. Je vous remercie à tous d'être venus à cette journée nationale de PANCO. Nous allons entendre son excellence Mgr Assele Dityadin Sammo, archimètre de Bobo Di Lassau, président du Présidium. Mgr, vous avez la parole. Tout le monde, que ce soit l'exécutif en place, le législatif, et aussi l'opposition, était pour une journée de catastrophe, ou bien de pardon. Mais maintenant, certains étaient intéressés avec le schéma de l'Afrique du Sud. Bon, on n'a pas fait la vérité sur les choses. Donc, et puis, ce qui était le plus difficile, demander à une autorité en place de se reconnaître coupable devant son peuple. Peuple de Burkina Faso, en cet instant solennel, en notre qualité de président du Faso, assumant la continuité de l'État, nous demandons pardon et exprimons nos profonds regrets. A la vérité, l'assassinat de Norbert Zongo a été le détonateur de l'organisation de cette journée du pardon. Pourtant, le nom de Zongo n'est pas évoqué pendant l'événement. La famille de Zongo est absente du stade. Elle dénonce la tenue de cette journée à travers une lettre ouverte publiée dans la presse. Bon, journée nationale du pardon. Tu vas pardonner qui ? Qui a fait quoi ? On ne peut pas aller demander pardon dans un stade. Et si un jour, on veut quand même demander pardon, je pense qu'il faudra se déplacer et aller voir sa maman. Et c'est elle qui pourra décider s'il faut pardonner ou pas. Sinon, nous, on n'a rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais jusqu'à présent, Je te dis que personne n'est venu dire ce qu'il s'est passé du problème de Norbert à la vieille. Et jusqu'à présent, plus de quatre ans après, elle n'a jamais vu la tombe de son fils. Et ça, c'est douloureux. La réconciliation ne s'impose pas. Le pardon ne s'impose pas. Il se mérite. Cinq ans plus tard, le dossier Norbert piétine. Chaque année, le collectif commémore cet assassinat et continue de réclamer justice. Notre peuple a identifié les assassins, les commanditaires et les complices de Norbert Zongo. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Et si vous ne poursuivez pas, d'autres journalistes vont tomber parce que vous consacrez-le à l'impunité. Au fil du temps, le mouvement de revendication s'internationalise. Amnesty International, Reporters sans frontières qui perturbent la visite officielle du président Compaoré en France ou encore le Kofanzo sont déterminés à obtenir justice pour Norbert Zongo. Le plus grand succès du Kofanzo jusque-là, c'est notre manifestation du 19 octobre 2001 lors de la venue de Blaise Compaoré à l'invitation de Jacques Chirac. En arrivant, on a constaté qu'il y avait autant de policiers que nous. En fait, ils étaient très, très nombreux. Mais nous, ce que ça montrait, c'est que l'État français est prêt à soutenir quoi qu'il arrive, le régime Compaoré. En tout cas, ce jour-là, c'était clair. Ça a renforcé notre détermination. Des artistes peignent, écrivent et chantent pour Norbert Zongo. Parmi eux, le célèbre réglement ivoirien Alpha Blondie. Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse à débaillonner sa plume au Burkina. Norbert Zongo, qui est un journaliste qui a été, selon les écrits, assassiné pour ses prises de position, représente des milliers de journalistes. journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer. La jeunesse africaine, la jeunesse française, la jeunesse de part du Le Monde, c'est dit, voilà une chanson, effectivement, qui est vraiment pour Norbert Zongo. l'indépendant continue de paraître. Nous devons travailler pour que d'où il est, qu'il sache au moins que son travail continue et qu'il n'a pas œuvré pour rien. En tout cas, on se donne du chance comme ça. Mais après les actions, chacun fuyait vite, vite, pour rentrer chez lui. Parce que nous aussi, nous avions peur. Nous avions peur parce que, comme dit la Bible, quand on frappe le berger, les brebis, ça s'égare. L'indépendant continue son bonhomme de chemin. Il part régulièrement toutes les semaines. Il se vend bien. Il fait partie des tout premiers journaux les plus lus au Burkina Faso. Et cela constitue pour nous une fierté parce que ceux qui ont tué Zongo voulaient en fait enterrer l'indépendant. Et cinq ans après l'assassinat de Zongo, le journal continue de paraître. On se trouve aujourd'hui le dossier Norbert Zongo. On veut savoir où on en est exactement. Qu'est-ce qui explique ou justifie le retard apporté au traitement de ce dossier qui empoisonne l'atmosphère démocratique dans notre pays depuis plusieurs années. Les événements ont enfanté des réformes politiques et quelques personnalités du collectif ont été élus à l'Assemblée nationale. Maître Sankara et ses collègues de l'opposition continuent de faire pression sur le gouvernement. Pourtant, le gouvernement continue de répéter sa déclaration faite le lendemain du drame. Justice suit normalement son cours. Le juge d'instruction a eu les moyens logistiques nécessaires et financiers nécessaires pour commencer son travail d'instruction qui s'est résumé simplement à reprendre les auditions de ceux qui ont déjà été entendus par la commission d'enquête. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont aussi évoqué les dossiers Norbert Zongo et Michel Kongo. Le procureur général a indiqué que ces deux dossiers suivaient les cours et qu'il était faux de penser que les juges ne font pas leur travail. Ceux qui sont en prison en ce moment, ils sont en prison pour l'affaire Ouedraogo, pour la mort du chauffeur de François Compaoré mais pas pour la mort de Norbert Zongo. Même si les deux affaires sont liées en tout cas. Pour l'instant, il y a en tout et pour tout qu'à Fando, l'adjudant-chef Cafando qui est poursuivi dans l'affaire du meurtre de Norbert Zongo et il est en prison dans l'affaire de la mort de David Ouedraogo. Bien sûr, ça ne nous suffit pas. Parmi les six suspects sérieux désignés par la commission d'enquête, deux sont déjà morts. Le seul inculpé, Marcel Cafando, est cloué au lit par une maladie mystérieuse. Bon, Marcel, s'il a envie d'aller avec son secret dans sa tombe, nous, nous allons prier pour lui. Marcel, c'est un frère. Peut-être, Marcel a été utilisé. Ce qui est sûr, Marcel, c'est le dernier des Burkinabés à se lever parce qu'un journaliste écrit un canard et ça le dérange. C'est le dernier de ses soucis. Quelqu'un a envoyé Marcel. Si on ne peut pas faire justice, si le citoyen n'a pas de recours, évidemment, il y a danger à l'horizon. Et quand vous êtes le frère du chef de l'État et vous pouvez désigner votre chauffeur qui va être torturé et ensuite faire tuer quelqu'un parce qu'il a osé mener une enquête sur tout ça, je suis révolté de ça. Révolté. En plus de la justice humaine, il y a aussi un autre tribunal, c'est celui de la conscience. Mais au-delà de la conscience, il reste toujours le tribunal suprême, le tribunal divin. Donc les tribunaux sont nombreux. On ne peut pas échapper à tous les tribunaux. Et ce dossier-là ne sera jamais prescrit tant qu'il n'y aura pas justice et vérité pour Norvège Zongo. C'est un dossier à mon sens imprescriptible. Quelles que soient les décisions des juges dans cette affaire, je pense que tôt ou tard, le peuple lui-même tirera les conséquences. « Tu vois, ce que j'ai essayé de représenter, c'est simplement un journaliste. Il se force chaque jour pour qu'il y ait vraiment de la lumière sur certains trucs. et c'est là maintenant à ce niveau. À ce niveau, pour un peu caractériser notre terroir, là, j'ai fait une lame tempête. OK ? Une lame tempête. Le tableau est un peu sombre. Ça veut dire que malgré tout ce que ces messieurs font, ils ont vraiment un avenir, surtout dans notre pays, très sombre. C'est ce que j'ai essayé quand même de matérialiser. Quand vous avez une Afrique où les dirigeants sont des Idi Amin Dada, des Bokassa, etc., vous donnez l'impression à l'étranger, mais aussi à un certain nombre d'Africains qui ne sont capables que de cela. Quand vous avez un Nelson Mandela qui apparaît et qui surgit sur la scène politique, ça donne une autre image de la capacité de création d'intervention politique au plus haut niveau de l'État. Dans le domaine de la presse, je crois que Zongo va jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'il va montrer qu'en Afrique aussi, on peut faire un travail d'une qualité exceptionnelle et pour les générations futures de journalistes, je pense que c'est important. Enfin, cinq ans après, la mère de Norbert Zongo s'est recueillie pour la première fois sur la tombe de son fils. ... ... ... ... ... ... Il y a des enfants, et des enfants, et des enfants qui se sont en train de se sentir. Ils se sont en train de se sentir que se mienne, et des enfants qui se sont en train de se sentir. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 ...